Bonsoir, je suis Sébastien Huberdeau. Je me trouve sur le tapis rose pour la première d'Anglomore avec Catherine. Anglomore, c'est le premier film du réalisateur Dominique James. C'est aussi un des très rares thrillers qu'on ait pu avoir au Québec. C'est avec Karine Vanass, avec Sébastien Huberdeau et avec Peter Miller qu'on reconnaît à peine pendant le film. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Karine, dis-moi, est-ce qu'il y a des éléments essentiels qu'on doit mettre dans un trailer pour avoir un trailer réussi? Moi, en fait, je pense qu'il faut juste, il faut peut-être être vraiment réalisateur puis adorer ce genre de film-là pour en connaître vraiment les rouages puis les espèces de moments clés qu'il faut créer. Moi, ce que j'ai découvert pendant le tournage, c'est que, c'est ça, je ne les connaissais pas tant que ça, fait qu'il fallait vraiment que je me réfère au réalisateur Dominique James pour ça. Mais c'est ça, c'est des espèces de moments de tension-là où la réaction des acteurs fait en sorte qu'on croit à la situation, en fait. Oui, il y a des éléments à la clé. Je pense qu'il faut que tu gardes en tête c'est quoi le film que tu fais puis il faut que tu gardes en tête que tu fais un film pour le public. Donc, le public va avoir un suspense. Ils veulent être hypnotisés, ils veulent embarquer dans un univers, ils veulent avoir des moments où est-ce qu'ils vont sursauter. Ils veulent embarquer, ils veulent croire aux comédiens, ils veulent embarquer dans une aventure puis ils veulent être divertis. Les éléments pour faire un bon trailer, ce serait lesquels? Qu'est-ce que ça prend, la recette? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça prend. Un méchant, une menace, pas nécessairement un méchant, je dirais. Ça peut être une menace, un méchant, c'est ça qui amène l'élément de suspense. Une atmosphère, j'essaie de faire mon cours 101 de cinéma, une atmosphère, pas nécessairement lugubre, du silence et de la musique et qu'il y ait un bon dosage, des bons comédiens, des gens qui savent jouer la situation avec assez de justesse, merci. Est-ce qu'il y a une séquence comme à 30 minutes, c'est la menace qui entre à 60 minutes? Il y en a un peu, je te dirais, mais en même temps, tu ne veux pas non plus... Dans le scénario, le rythme est habillé, établi. C'est important, je trouvais, justement, ce qui m'attirait vers les références de cinéma un peu plus à l'ancienne, c'était que tu avais le temps d'établir les personnages, ça s'assoit, tu rentres dans le film tranquillement, il y a un hypnotisme, tu es dans le voyage avec eux, ce n'est pas garroché, ce n'est pas super rapide, ce n'est pas comme on va vous en mettre dans la vue, c'est vraiment un film d'atmosphère, tu rentres et là, à un moment donné, quand ça part, tu fais « oh! » Écoute, tu es méconnaissante, dans le film, je ne t'avais même pas reconnu, j'ai appris après que c'était toi. Je me suis trouvé une bonne crème pour m'arranger pour ce soir. Effectivement, je porte un masque qui a été vraiment mesuré, qui a été parfaitement fité en anglais, désolé, de l'anglicisme, à mon visage, que j'ai dû porter une douzaine ou 13 heures par jour, qui prenait 4 heures à appliquer le matin. Donc, c'était quelque chose. Est-ce que tu te sentais isolé, justement, d'être encarcané dans un masque en plastique comme ça, de ne pas pouvoir entre les prises discuter ou de te comporter librement? Effectivement, c'était vraiment... c'est bien dit comme ça, ça te donne un sens d'isolement, parce que quand les gens te parlent, tu ne les entends pas bien, donc c'est toujours... ça prend de l'énergie pour essayer de les entendre ensuite pour répondre. Tu as une espèce d'écho dans l'oreille, constant, donc tu n'es pas porté à parler, donc tu es porté à t'isoler. Comment as-tu réagi la première fois que tu as vu Peter Miller maquillé? Ah! Non, mais c'était vraiment... En fait, je pense que ma première réaction quand j'ai vu Peter arriver, c'est vraiment pas oublier, parce qu'il ne faisait pas si chaud que ça, mais passer la journée en dessous de la texte ou je ne sais pas c'est quoi la matière qui avait été utilisée pour son masque, mais mon Dieu qu'il devait avoir chaud. Il ne pouvait rien manger, il buvait avec une paille, les lèvres toutes collées, les yeux aussi. Mais non, mais j'imagine que c'est un défi aussi quand tu sais que c'est surtout tes yeux qui vont parler, ta démarche, que le reste de ton visage ne pourra pas vraiment exprimer ce que tu veux dire. Évêque! « Angle mort », le film de Dominique James, prendra l'affiche le 25 février. Bon cinéma! Bonsoir, Isabelle! Bonsoir, je vais en dire... N'importe quoi, je vais en dire bonsoir, Isabelle! Bonsoir! Bonsoir, Jérôme! Sous-titres par Jérôme